Merci papa, j'ai une question C'est par rapport à un verset de la Bible qui dit Je bénirai l'oeuvre de vos mains Et en lisant ce verset, il n'y a pas le détail Sur l'oeuvre de nos mains Que Dieu déposerait sa bénédiction Et un jour j'avais posé une question Au frère, je dis Je suis un serviteur à l'église Genre, peut-être qu'un homme de Dieu comme vous êtes là Mais aussi, en dehors de l'église Vous exercez dans le monde du business Alors, il y a un marché qui vous arrive Et ce marché là est de produire un musicien profane Vous misez votre argent Il joue en concert Et vous aurez des bénéfices dedans En tant que serviteur ou homme de Dieu Que ferez-vous face à ce marché ? Est-ce que c'est pour Dieu ? Ou doit rejeter parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu Ou que ce n'est pas la production d'un chrétien ou d'une chrétienne ? Merci Merci Si je veux respecter Le sens dans lequel Vous avez posé votre question Vous avez dit La musique profane Vous avez fait l'analyse Vraiment, vous avez trouvé que cette musique est profane Est-ce que c'est Quand quelqu'un ne chante pas Jésus Tout ce qu'il chante Ça s'appelle profané Il doit venir à l'église Il chante Jésus Et s'il fait l'inverse Il n'insulte pas Jésus Il n'insulte pas les valeurs Il n'insulte personne Et tout ça Nous appelons ça Musique profane En vertu de quelque chose C'est beaucoup plus par rapport à ça Ce sont des mauvais prédicateurs Qui sont extrêmement zélés A se faire plaisir A faire plaisir aux esprits faibles Qui ne veulent pas réfléchir Et à ceux qui sont égoïstes Je suis certain J'ai eu à entendre la musique profane Même dans l'église J'ai entendu des musiques profanes Que j'ai interdit D'ailleurs qu'on ne puisse pas entonner On appelle ça C'est un chanteur chrétien Qui a chanté Mais j'ai entendu Qu'il est en train de profaner là-dedans Donc la musique profane Elle est faite même à l'église Ici des fois Si on ne fait pas attention Il y a des gens qui chantent n'importe quoi Ils chantent Mais il est en train de profaner La gloire de Dieu Si je veux chanter Je vais chanter le cantique de quelqu'un Et il va dire que je l'ai attaqué Nos musiciens qui ont chanté des histoires ici Ils ont chanté du n'importe quoi C'est comme ça Quand il m'a donné Il y a eu des gens Quand ils viennent chanter Dans votre église Vous allez pleurer Comme si on vous a annoncé un deuil Et l'autre Qui était beaucoup plus écouté Dans les deuils Vous connaissez De qui il s'agit Ces gens Donc quand il y a deuil Ils ont chanté En faveur des cadavres Et vous allez pleurer Vous ne serez pas consolé C'est profane Chanter des choses sales comme ça Au nom des dieux Nous devons chanter Les louanges Le bienfait La gloire des dieux Quand quelqu'un entend Si il peut pleurer C'est des pleurs d'émotion De la gloire des dieux Pas pleurer Des tristesses Les pleurs Des délivrances Comme quoi On annonce aujourd'hui Que finalement On a enlevé l'embargo Sur la RDC Par rapport à l'achat des armes Oh il y a des gens Qui peuvent parler À un moment donné Ils pleurent La RDC a perdu Beaucoup de ses compatriotes Finalement nous aurons Les armes Nous allons nous battre Les larmes qui coulent Ce sont des larmes de joie Ça existe Ces larmes viennent Par moment Quand nous prions Mais ce ne sont pas Des cantiques Quand vous les écoutez Vous vous sentez malheureux On lit sur votre visage On sent que vous n'avez plus La joie du Saint-Esprit Il y a des prédicateurs Comme ça Qui font des prédications profanes Qui disent que vous avez en vous Dieu et en même temps Vous avez les démons Ils sont en train de profaner Les temples de Dieu Et ils sont financés Par les offrandes De certains aveugles Je préfère encore Que quelqu'un aille mettre L'argent Dans les champs patriotiques Dans les champs de civisme Il y en a nos amis Qui sont Pas seulement à l'église C'est patriotique Et il faut soutenir Et il y a même des chants Qui chantent On chante pour les gens Pour les gens qui s'aiment Pour les gens qui se marient Où est le problème ? On ne peut pas écouter ça Parce qu'on est pasteur Les pasteurs n'aiment pas sa femme La femme du pasteur N'aime pas son mari Je ne figure pas parmi Ceux qui disent Que les gens Qui ne chantent pas à l'église On les appelle Les musiciens profanes C'est une discrimination insensée Ce qui est profane Doit être prouvé Que c'est profane Et on dit Les musiciens profanes On ne dit même pas La musique profane Ça me gêne Vraiment de dire ça Il faut avoir du respect Dieu nous respecte Nous devons nous respecter Il y a des musiciens Qui profane Comme certains pasteurs Comme certains musiciens C'est partout Il y a des gens Quand Dieu dit aux gens Que vous profanez mon temple Est-ce que ces gens-là C'était des musiciens Qu'on dit du monde Nous devons être riches Dans nos expressions Nous devons réfléchir à fond Nous devons faire des prédications Des gens Qui ont Qui Qui ne sont pas En foutés Il y a la musique D'un Je ne sais pas Si je vais Je m'excuse Pour citer Cet homme Qui est déjà Qui n'est plus C'est Une partie Je ne parle pas De lui A 100% Je parle De lui C'est C'est qui ici Le papa qui est mort On a fait Vers 24 là On a fait Lutumba Simaro J'entends Lutumba Simaro Parmi les derniers chants Qu'il a fait Il a chanté Les Congolais doivent se mettre ensemble Hein Il a donné le conseil Quand la maison brûle Nous devons nous mettre ensemble Pour En politique Et ça Et ça c'est profane Et ce sont des gens comme ça Qu'on dit Les musiciens profanes Ce sont des prédicateurs Qui disent Des idioties Pour ne pas dire Qu'ils sont idiots Ce sont des personnes Normalement Avec tout leur sens Mais qui se plaisent A dire des idioties C'est Je suis désolé De le dire Je l'ai dit Tout mon coeur Quand nous étions Attaqués par Les étrangers L'autre fois Autant des musées Laurent Désiré Kabila Les musiciens Se sont mis ensemble Pour nous donner Un message Sur l'importance De notre monnaie Économique C'est une guerre économique Franc-congolais C'est chrétien C'est profane Non mais C'est patriotique Nous On a écrit un chant Peuple congolais C'est quoi Nanananana Mais quand ça Quand ça entre Dans l'âme D'un pasteur Il doit même Corriger le message Améliorer Certaines choses Lorsqu'on est En train de tuer Est-ce qu'on choisit Les pasteurs Et on laisse Les mécaniciens Que Dieu nous aide Je crois que Dieu Nous a déjà aidé Nous devons nous battre Nous autres ici Avec ceux qui comprennent Pour Influencer Les mots Aucun prédicateur Ne peut m'empêcher D'écouter La musique De frères Et des sœurs Même de Tchalamouana Même de Mbiliabel Je vais écouter Dites-moi Qu'il y a un mal Dans ça Avec un verset De la Bible Pourquoi Vous quand vous faites Votre séminaire Sur la sorcellerie La démonologie Vous nous faites comprendre Les démons Au fond Vous nous démontrez Même les démons Des filatures Et quand vous nous parlez Des démons Nous ne nous sommes pas suivis Mais quand on parle tout simplement D'Embiliabel On croit que c'est un des mots Non Je crois que même s'il y a Des choses à réprocher Qu'on le reproche Avec le cœur humain Et le cœur Dignes D'enfants des dieux On ne doit pas être méchant Jusqu'à ce niveau-là À moins qu'on me dise Est-ce que nous sommes Dans la vie Vraiment nous ne devons Que chanter Alléluia Mais 24 heures C'est 24 heures Non Il y a des moments Nous on chantait Quand on finit Nous là où On est là où On dit Cam torilo Cam torilo On s'amuse Avec nos Les soeurs On étudiait C'est juste pour Chasser la fin Et nous dire au revoir Mama Tunaona Biana Mouke Binalengama Sawabito Il n'y a pas C'est juste pour Nous devons tous contrôler pour combattre, qu'on ne puisse pas profaner les choses de Dieu, nos cultures, notre pays, nos autorités, qu'on ne puisse pas profaner sur la loi de la république. Que toutes les choses soient respectées. C'est clair ou bien ce n'est pas clair ? Non, église, c'est clair ou ce n'est pas clair ? Si ce n'est pas clair, on évolue. Qui sont pour que c'est clair ? Ok, vous faites la majorité, mais nous n'allons pas écraser la minorité. Nous ici, nous allons veiller sur la minorité. Qui ne sont pas convaincus ? De tout cœur, tu es libre, ne te sens pas gêné, même si tu es là une seule personne. Tu es précieuse devant Dieu et ton âme coûte cher. Nous allons échanger. Qui n'est pas convaincu ? Personne n'est convaincu, tous, on est là-dedans ? Tu t'abstiens ? Toi, tu n'es pas convaincu ? Tu n'es pas convaincu, mais tu prends le micro après, tu nous dis pourquoi tu n'es pas convaincu. Après, on va évoluer. Vous souhaite avant de passer à une autre question. Non, non, je ne passe pas à une autre question. J'ai ajouté un autre verset. Allez-y. En même temps, allez-y. C'est dans Ephésiens 19, Ephésiens chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des quantiques spirituels. Chantons et célébrons dans votre cœur les louanges du Seigneur. Exactement. Je vais ajouter un autre verset qui dit, il y a un temps, c'est Ecclesiastes, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chanter pour Dieu, il y a un temps pour chanter pour nos femmes, il y a un temps pour chanter pour nos enfants, il y a un temps pour chanter pour nos pasteurs, il y a un temps pour chanter pour nos fidèles, il y a un temps pour chanter pour nos entreprises, il y a un temps pour chanter pour nos partis politiques, il y a un temps de chanter pour notre chère patrie, le Congo. Est-ce que je peux vous rappeler que plusieurs au milieu de nous, lorsque nous étions en train de nous battre pour marcher, on nous accompagnait par les chants. Je me rappelle, les enfants qui se battaient là, qui apprenaient à chanter, chez nous on chantait Et on applaudissait chaque enfant qui faisait l'effort de faire quoi ? De marcher. On n'a pas chanté pour toi quand tu étais enfant ? Est-ce que ça s'appelle l'idolâtrie ? On n'a pas pris la place de Dieu, on t'a laissé à ta place. Tout en chantant pour toi. Amen. Les gens qui chantent « Fatibé ». Ils sont en train de pêcher. Non. Même moi si je le vois, je dirais « Fatibé ». Mais il a mis des bétons dans la ville de Kinshasa. Qui ne voit pas ça ? Les routes qu'on a bétonnées, si vous ne voyez pas. C'est faux. Du commerce, on n'a pas bétonné. Sur mon avenue, on est en train de mettre le béton. Maintenant, vous voulez que je dise « Fatibé ». « Fatibé ». Voilà. C'est ce que je peux dire le jour que je vais les rencontrer, même quand je le dis ici. Quand quelqu'un voit Kabila, il dit « Mon mémima qui rise ». Et si quelqu'un me voit, il me dit « Leader ». Oh non, ne m'appelle pas « Leader ». Je suis « Leader » charismatique, je le sais par la grâce de Dieu. Dans mon domaine ici, Dieu m'a oué pour faire ce travail. Quand je passe, on dit « Leader ». Je dis « Gloire au Seigneur ». Nous sommes « Leader » pour ça. Champion, nous disons « Gloire au Seigneur ». Nous sommes champions. Nous nous battons et nous avons la victoire. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Ce n'est pas facile de tenir. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous nous attachons à la parole de Dieu. Même pour David, on a chanté. David a tué. Dieu a dit « Vous avez péché ». Soyez libres, chantez quand il faut pour vos autorités. Les corbeaux et les renards sont importants dans tous les domaines de la vie. Si vous ne savez pas faire les corbeaux et les renards, vous allez perdre le mariage. À un moment donné, créez un cantique, un chant, une chanson pour votre fiancé. Surprenez-la. Ce n'est pas un péché qu'on ne vous trompe pas. Mais à chaque chose à son temps, nous retournons vers ce qu'il dit. Faisons des cantiques. Voilà. Spirituels. Ça reste au-dessus de tout. Amen. Mais au-delà de ça, il y a des choses bien aimées qu'on veut se amenter. En tout cas, rese一иной. Il y a un peu de học. Par exemple, Il y a un peu d' murmurs, c'est une c sempre hypocrisie. Il y a un peu d'ambro de ça. Il y a des bonnes. Il seANE sont des things. Je ne dis que pas à un pet, il y a des chants de le chrétien. Non, il y a une musique. Non, non. Frère, c'est une petite ecranée qui ne wendait être récété. Amen. Amen. Moi, si c'est mon pasteur, comme ça, je suis heureux. Il sait faire chaque chose à son temps. Et être équilibré, être heureux, c'est savoir mettre chaque chose à sa place. Dieu à sa place. Ma famille à sa place. Mon foyer à sa place. Mon véhicule à sa place. Mon entreprise à sa place. Ma santé à sa place. Mon sommeil à sa place. La prière à sa place. Si tu commences à prier 24h sur 24h, parce que c'est Dieu, tu n'arrêtes pas. Tu ne vas pas tomber malade. Tu vas tomber malade, même si tu loues Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord que tu sois bon à l'excès comme ça. Vous êtes content? Merci. Question? Ok. Non, je suis convaincue. Tu es maintenant convaincue? Applaudissons Jésus. Voilà, ici, nous applaudissons le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous aide. Papa, ma préoccupation, c'est de savoir quelle est la vraie religion devant Dieu. Déjà, même quand vous étiez en train de répondre à la sœur, vous avez touché un petit point là. Je me suis dit, vous avez tellement le mot qu'il faut au point que avant même que la personne ne pose la question par moment, on se retrouve répondu dans une autre question. Gloire au Saint-Esprit. Et ça, c'est la grâce des dieux. Qui est là pour nous répondre, nous faciliter de rencontrer le besoin des dieux en vous. Amen. En fait, dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 27, la Bible dit, « La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et le veuve dans leur affliction et à se préserver des souillers du monde. » Mais non, ma préoccupation est de savoir parmi toutes ces religions, c'est par moments, on partage avec d'autres frères, il y a un peu de la confusion autour de la religion. Quelle est la religion que Dieu accepte ? Est-ce que c'est le christianisme ? Et si c'est le christianisme, sommes-nous obligés de demander aux autres de forcément se convertir au christianisme pour que Dieu leur accepte ou ils peuvent rester dans leur coin et travailler en même temps avec Dieu et le Dieu, le même Dieu des chrétiens ? En fait, il y a une confusion tout autour de la religion et ma préoccupation se repose sur ce point. Quelle est la religion que Dieu accepte ? Parce que selon Jacques, il n'est pas en train de citer les religions en termes de regroupement, mais il est en train de citer les religions en termes de ce que l'on doit faire par rapport aux gens ou à la société, aux gens qui nous entourent. Maintenant, selon vous, papa, quelle est la vraie religion ? merci. Merci. Je ne sais pas dans quel contexte le prédicateur a voulu parler de la religion. Je n'ai jamais entendu dans la bouche de Jésus et fondamentalement, des apôtres parlaient religion. Lorsque nous parlons religion, nous voyons plusieurs fois plusieurs croyances qui se font au nom des dieux. Mais moi, je ne suis pas messager d'une religion quelconque. Je suis prédicateur d'un message qui n'est qu'un seul et qui n'a pas de vrais adversaires. Le message dont je suis prédicateur, c'est l'évangile. La bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Et ça ne me donne pas la tolérance de partager la compréhension avec d'autres religions. Je suis à 100% convaincu qu'il y a qu'un seul sauveur un seul message un seul père un seul fils de Dieu par qui nous avons la vie des dieux les pardons et l'amour des dieux. Et ce message ma Bible ça ne s'appelle pas religion ça s'appelle la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Donc je ne suis pas l'opposé avec d'autres choses. J'entends par exemple nous sommes ici l'état congolais qui dit que nous sommes un état laïque où on reconnaît que nous serons plusieurs confessions religieuses chaque religion existe selon ce que la religion dit mais au fond j'accepte ça en tant que congolais mais en tant qu'homme corps de Christ je n'accepte pas ça. Je ne sais pas citer les noms des autres religieux mais je sais que la parole de Dieu me dit qu'en dehors du chemin de la vérité de la vie qui est Jésus-Christ tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ n'ont pas la vie éternelle n'ont pas l'amour de Dieu ne sont pas pardonnés s'ils n'acceptent pas et ne croient pas à notre seul Seigneur Jésus-Christ vous venez avec votre prophète ça n'entre pas dans mon espionnisme je vous écoute je tolère votre vie mais lorsque je dois prêcher je ne peux pas discuter avec le nom d'un prophète là-dedans il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité Jésus-Christ homme fils de Dieu donc si j'accepte qu'il y a plusieurs religions je vais accepter qu'il y a plusieurs médiateurs c'est comme ça que les gens détruisent ces églises ils vont ils vont côté flou là mais quand nous parlons comme ça vous allez aider les gens à vos côtés de ne pas de ne pas frustrer aujourd'hui on n'arrive pas à évangéliser parce qu'on considère les autres comme comme les 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 on n'a pas on ne considère pas vous savez la Bible dit Dieu a aimé le monde donc Dieu ne nous a pas aimé quand nous lui avons donné offrande d'édime Dieu nous a aimé quand on nous appelle monde avant même que nous puissions accepter l'évangile Dieu nous a aimé et il a envoyé son fils bien aimé et les gens là qu'on a en train de dire là là nous devons les aimer de l'amour de Dieu et nous devons accepter qu'ils ont de la valeur ils ont du prix aux yeux de Dieu et dans ce sens nous évangélisons ça va aller Amen Question Merci Papa pour la parole Shalom Peuple de Dieu Réponds bien Shalom Sois cool Non Voilà Shalom Comment savoir ou détecter si on a le Saint-Esprit en nous en priant en parlant en langue ou il y a plusieurs manières de savoir que tu as le Saint-Esprit en toi Je réponds vraiment brièvement Le Saint-Esprit depuis les temps anciens jusqu'à nos jours Dieu nous les donne pour le servir chaque fois que Dieu veut utiliser quelqu'un il lui donne son esprit le Saint-Esprit autrement est là pour nous mettre au service de Dieu donc il y a un grand signe indicateur qui révèle que quelqu'un a le Saint-Esprit ça se montre dans sa consécration à l'oeuvre des dieux Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a pour apporter la bonne nouvelle au pauvre pour servir donc tu deviens utile à ta société au nom des dieux tu deviens utile à l'église principalement au nom des dieux Dieu ne donne pas son esprit à ceux qui ne veulent pas le servir c'est comme ça que même quand Jésus a préparé les disciples avec la mission d'aller évangéliser il leur avait dit seul vous ne saurez pas travailler attendez jusqu'à ce que je vous enverrai l'esprit de Dieu qui vous dans la mission donc quand quelqu'un est démissionnaire c'est un signe qui montre que l'esprit de Dieu n'est pas sur lui quand l'esprit de Dieu est sur toi la première des choses que tu vas sentir il va t'agiter pour accomplir la tâche pour laquelle Dieu t'a mis dans le monde et cette tâche va dans l'intérêt des autres ça ne va pas dans l'intérêt égoïste tu cesses de vivre pour toi-même pour te servir toi mais tu commences à servir les autres au nom de Dieu à cause de Dieu là tu comprends que tu as l'onction tu as l'esprit sans esprit de Dieu personne n'a servi le Seigneur et quand l'esprit vient dans ta vie à cause de la mission de Dieu cet esprit te donne la force de faire toutes les choses importantes avec détermination avec courage ça enlève la peur ça te donne la sagesse l'intelligence ça ce sont les conséquences mais le but pour lequel Dieu t'a oint c'est pour accomplir la mission et la mission te met au travail si tu le fais de tout ton coeur tu sens que l'esprit vient c'est un esprit d'intelligence de sagesse de connaissance de conseil c'est un consolateur il te console dans toute la mission tu sens que tu es fortifié même quand tu es attaqué tu as la force pour avancer et tu ne peux pas être déserteur à l'oeuvre de Dieu c'est un signe que quelqu'un a perdu la connexion avec le Saint-Esprit merci pour la parole papa ma question est la suivante j'ai écouté dans un enseignement on a dit le salut est intégral ce qui est mort c'est un débat ces derniers temps il a cité parmi les églises les autres les églises ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts ils ne sont pas condamnés ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts non non une fois qu'on reçoit Jésus la solution nous nous sommes qu'en dites vous papa si tu crois dans ton coeur le Seigneur Jésus si tu confesses des tabous tu parviens au salut tu es sauvé sur base de leur texte que nous allons discuter moi je ne donne pas d'abord le texte celui qui a enseigné il a enseigné il a prouvé ça c'est supposé qu'il a prouvé ça avec les textes et que celui qui a lui qui a se prouvé aussi qu'il a donné les textes maintenant nous allons voir si les textes étaient donnés dans leur contexte le pâme Matthieu chapitre 16 dont on parle de de Pierre Jésus lui dit arrière de moi Satan donc qui était déjà avec Jésus on sous-entend qu'il avait déjà reçu Christ dans sa vie mais après Jésus lui dit encore arrière de moi Satan donc il devait recevoir une délivrance le texte c'est bon je ne trouve pas une certaine précision terme lorsque nous parlons de la délivrance d'abord j'ai comme l'impression que le mot qui pose problème ici c'est la délivrance Dieu m'a délivré de la gueule du lion il n'y avait pas un démon c'est un lion Dieu nous a délivré de la fosse au lion ou de la fournaise ardente notre Dieu est capable de nous délivrer de ton pouvoir de ta méchanceté au roi quelqu'un te fait un défi il dit toi tu verras et Dieu peut te délivrer du malheur qu'il souhaite c'est la délivrance par rapport à un défi que quelqu'un te fait donc si je réponds ça donc essayez de faire voir que nous avons besoin d'être délivré de temps en temps au défi de la vie Dieu peut nous délivrer même lui-même de son embargo comme en Jésus-Christ nous étions sous l'embargo de Dieu Dieu a envoyé Jésus pour nous délivrer de la domination du diable ou bien de la colère de Dieu de la colère de Dieu donc la délivrance est venue nous libérer nous des mauvaises décisions que Dieu a appris de l'humanité ce n'est pas seulement le diable la délivrance même face au comportement de Dieu qui est compliqué Anne a dit à Dieu délivre-moi c'est toi qui m'as rendu stérile le diable n'était pas là le démon n'était pas là c'est Dieu qui a rendu Anne stérile c'est Dieu qui a rendu la femme d'Abraham Sarah stérile c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile donc quelqu'un peut être dans une situation désagréable mais ce n'est pas un démon c'est Dieu alors lorsque Dieu nous délivre il exhauste notre prière on part de la délivrance donc nous avons besoin de la délivrance et il ne faut pas croire que lorsqu'on part de la délivrance il s'agit d'un démon uniquement c'est une lecture profondément pauvre j'ai répondu ou bien pas encore bien amen donc chaque fois ça sera votre signe que vous avez compris nous passons à une autre question après je vais poser une deuxième question allez-y alors il y a aussi un verset sur lequel les gens sont en train de s'appuyer alors les versets c'est le livre de Jean l'évangile selon Jean chapitre 11 verset 40 je peux dire même 44 à 45 la Bible nous dit que non Jésus a délivré Lazare de la mort il a crié Lazare après il a dit déliez-les et laissez-les aller les gens maintenant appuient ils disent ceci quand je dis les gens ce sont d'autres enseignants de la parole d'autres prédicateurs papa il y a des liens qui déliez laissez-les aller déjà à ce fait il y a un koufa donc il y a un soupe à ce fait il y a un koufa mais il y a un lien au ética il y a des liens au ética qui ne sont pas dans le bateau il y a un lien à la famille il y a un koufa il y a un problème où il faut qu'on déliez donc quand on va prier il y a un brisement des liens donc on brise les liens il y a un famille qui est brisé que dites-vous par rapport à cette problématique c'est clair d'abord il faut arrêter avec ce que j'ai dit la pauvreté culturelle la mauvaise compréhension face à ce verset est liée avec la pauvreté culturelle prenons aujourd'hui ce qui m'a dit c'est un koufi on enterre les morts dans la culture dans la culture de l'azard je ne sais pas dire tous les juifs je me réserve j'ai vu l'azard en cas d'espèce quand on l'a enterré on l'a lié n'est-ce pas ce n'était pas des liens spirituels la Bible n'a pas dit ça c'était comme un drap et Jésus à ces gens il faut enlever ces draps autrement dit c'est ce que Jésus a dit enlever ces draps dans lesquels vous l'avez lié dans les films on nous a fait des bandes on appelle ça les liens est-ce que c'était les liens démoniaques ? non c'était des habits naturels on a mis là-bas et on a coupé avec les ciseaux on n'a même pas fait la prière pour enlever ça on pouvait enlever les ciseaux si c'était fermé avec l'anneau on a enlevé l'anneau et puis c'est fini la vie continue ça peut symboliser plusieurs choses on peut exploiter ça sous plusieurs formes matérielles parce que ces draps étaient matériels ils n'étaient pas spirituels Jésus a fait l'oeuvre de l'esprit et ce qui était naturel, matériel il a dit enlever ces draps là et on a enlevé ces draps c'est-à-dire quand quelqu'un reçoit Jésus on se rend compte qu'il l'a accepté dans son esprit et Dieu pardonne le péché et la colère de Dieu s'éloigne de celui qui croit au Seigneur Jésus Christ mais la vie continue la personne doit continuer à étudier doit continuer à travailler doit être en bonne santé la personne doit continuer à se sentir libre dans tous les secteurs de sa vie charnel ou soit humaine quand j'ai dit charnel ça signifie humaine voilà comme on dit Jésus fait chair ce n'est pas chair comme péché c'est chair comme corps physique d'accord donc à part l'église l'église doit s'occuper de la dimension sociale matérielle et prendre soin que ses corps dans lesquels il y a déjà la puissance de la résurrection puissent aussi s'épanouir et être libre on peut aller dans tous les sens mais je ne vois pas quelqu'un qui a en lui les démons à la fois et Jésus à la fois pour répondre fondamentalement à ta question donc Jésus est venu Jésus il est entré dans mon coeur dans ma vie et en même temps les démons sont là non non lorsque Jésus prend place il règne il devient le maître de mes émotions de mes sentiments de mes mouvements de ma vie il n'y a que lui qui règne et il ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit et surtout surtout pas les démons et pas les sorciers et pas ses esprits impurs si c'était précipité au ciel il vient sur la terre même sur la terre on est venu le dépouiller je ne pense pas que Jésus va laisser Satan habiter dans mon corps ensemble avec lui avec des grades des majors général ça ça ne rencontre pas la vérité de la Bible vous êtes satisfait oui satisfait papa merci mais mettez dans votre esprit que vous aurez ce genre de pression continuellement dans le monde vous devez vraiment tenir ferme à votre foi si vous avez des choses qui ne marchent pas vous êtes enfant des dieux je crois dialoguer avec votre encadreur votre pasteur ou soit les serviteurs au sein de l'église qui ont déjà maîtrisé la doctrine et qui vont vous conduire vous rappeler et vous conduire selon l'esprit du Seigneur je peux être absent il y a des serviteurs qui comprennent et qui gardent la foi et je peux être là vous venez on échange et on peut vous booster pour que votre souci trouve soulagement au lieu d'imaginer que j'ai un démon non non j'ai donné ma vie à Dieu et la Bible nous dit que notre mort est le temple du Saint-Esprit voilà la question avec Anastasie bonsoir l'église merci pour la parole je t'en prie les dimanches vous nous avez dit de n'est pas forcer là on ne nous accepte pas et j'ai vu même le verset le verset qui dit ne mangez pas le pain de celui que c'est rouge alors la Bible est en train de dire dans Matthieu 5 verset 44 la Bible est en train de dire dans Matthieu 5 44 mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent alors moi ma préoccupation est celle si on n'a pas le droit de manger le pain de celui qui a les yeux rouges je suppose que celui qui a les yeux rouges c'est une personne qui ne nous aime pas qui nous haïssent alors pourquoi la Bible nous dit encore de prier et de bénir ces gens là c'est ce qui me préoccupe un peu il faut faire la différence c'est ce que j'ai dit il y a une c'est une au niveau des concepts et les gens ne veulent pas analyser à fond Jésus parle de quel type d'ennemis c'est la première question qu'il faut se poser quand Jésus dit priez pour vos ennemis c'est quel type d'ennemis dans quel angle Jésus est pour parler d'ennemis qui qui en voulait aux gens là pour quelle raison les apôtres qui étaient là ils étaient combattus par qui je crois qu'ils étaient en train de fonctionner dans un environnement où le message que nous appelons le message de Christ n'était pas accepté même par les juifs ils voulaient rester liés à à leur père Abraham Abraham a dit Moïse nous a dit et Jésus n'avait pas de place quiconque parle de la vie de Jésus on s'élève contre lui pour dire que tu es en train de blasphémer contre Dieu et c'est comme ça qu'on a jeté même ses disciples en prison c'était là leurs ennemis et si on envoie quelqu'un qui a reçu l'ordre d'aller persécuter l'église pour lui ces gens là ce sont des imposteurs ils viennent au nom de la loi c'est comme si on envoie la nerf ici on dit il faut fermer les églises et là on envoie les agents de la nerf ils sont venus au nom de l'état et ce ne sont pas mes ennemis même s'ils sont en train de travailler contre le travail que je fais je vais prier pour eux je vais prier pour les autorités et quand Jésus par des ennemis dans ce sens c'était les gens qui s'opposaient à l'évangile aux prédicateurs ce n'était pas des ennemis individuels donc quelqu'un qui n'aime pas Pierre il se lève contre Pierre non c'était des gens qui étaient dans leur monde de l'esprit qui n'étaient pas sataniques mais qui n'étaient pas éclairés ce n'étaient pas des occultistes mais c'était des gens qui avaient une autre c'est un peu la guerre entre les musulmans et les chrétiens les catholiques et les réveils donc on ne peut pas se mettre là on commence à maudire les catholiques ou maudire les kimbanguistes non Jésus a dit ceux qui ne vous comprennent pas dans ce sens ce sont eux ce sont vos adversaires vos ennemis c'est un peu comme on dit les adversaires politiques donc il y a des gens qui s'élèvent politiquement ils ont une autre vision par rapport à la gouvernance du pays donc quand Kabil a été au pouvoir et maintenant tu ne vas pas prendre les gens qui sont dans l'autre camp de l'opposition pour aller le mettre tous en prison aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir on l'insulte tu as vu les gens à Kingaqati aller marcher contre Kabila donc on avait des problèmes avec l'état on attaque les systèmes c'était les ennemis ici qui attaquent donc Jésus ne voulait pas que les gens qui viennent s'attaquer au système il voulait prier pour qu'ils comprennent que je suis les sauveurs du monde quand Jésus dit je suis le pain de vie lui-même il a des ennemis qui disent pourquoi toi tu dis que tu es le pain nous allons manger ta chair comment ces gens là deviennent ennemis de Christ par ricochet ennemis de tout ceux qui étaient au service de Christ donc on ne vous trompe pas si vous avez des gens qui en veulent à votre vie ce n'est pas pour ces gens là qu'il faut commencer à les fortifier je vous bénis il faut empêcher à vos ennemis de vous détruire aussi longtemps que vous avez la force défendez-vous au nom du Seigneur même si vous voulez vous défendre défendez-vous selon les degrés du danger qui est en face de vous ne prenez pas une épée pour vous défendre contre une mouche que votre arme de défense soit proportionnelle au danger et à celui qui vous attaque mais tout au nom du Seigneur Jésus je crois que naturellement empêchez à l'ennemi de vous faire du mal empêchez refusez échappez défendez-vous sécurisez-vous comme les gens disent aide-toi voilà donc ça c'est la guerre l'ennemi physique moral et dans cette catégorie il y a des gens qui sont entrés même dans la sorcellerie eux ils ne vous combattent pas comme des agents qui sont dans l'incompréhension et ont choisi être dans les camps du diable et la Bible dit nous églises même spirituellement nous avons reçu autorité et pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi vous avez vos ennemis marcher sur leur puissance ils font la campagne contre vous ne gardez pas silence parler au nom du Seigneur et maudissez leur campagne contre vous au nom de Jésus la Bible dit toute parole ou toute bouche qui va s'élever en justice contre toi tu ne vas pas laisser tu dis que c'est mon ennemi je le laisse mais tu vas condamner Amen Amen Applaudissements